À la mi-mai, le Carré Rive-Gauche, cette association d'antiquaires, de designers et de galeristes de la Rive-Gauche, va fêter ses 40 ans. Et c'est vraiment cette année un anniversaire en or, puisque c'est la thématique de ce Carré Rive-Gauche, de cette fête qui devrait vous entraîner justement vers la rue du Bac, le Quai Voltaire. Alors, nous avons le président, le grand responsable, le nouveau président, pardon, du Carré Rive-Gauche, Jean-Louis Erlédan, qui va nous parler justement de ces modifications, puisque le Carré Rive-Gauche va avoir un nouveau logo, de nouvelles dates, de nouvelles opérations pour vous séduire. Alors, parlons déjà du logo. En quoi change-t-il ? Alors, c'est une évolution du logo. Ce n'est pas un changement ou une réinvention totale. On va avoir un peu d'or. Le logo va s'enrichir effectivement d'éléments dorés, puisque c'est vraiment, non seulement une couleur à la mode dans les arts décoratifs ou dans la décoration d'aujourd'hui, mais c'est une couleur présente chez tous les marchands du quartier. Et alors donc, c'est la thématique de cette année ? Alors, ce sera la thématique de cette année, en rebond avec l'objet extraordinaire qui a fait le succès du Carré Rive-Gauche. Depuis 1900 ? 77 ? Absolument. Le Carré fête son 40e anniversaire cette année. Et dans ce contexte, on a voulu thématiser notre opération autour du mot « extra-ordinaire », avec une mise en exergue de la couleur or, qui offre effectivement un fil conducteur coloré à cette opération. Mais c'est aussi un témoignage en faveur de tous ces marchands qui sont extraordinaires, de ce périmètre qui est extraordinaire et des objets que nous proposons les uns et les autres, qui sont souvent exceptionnels, extraordinaires. Alors, en 40 ans, le Carré a beaucoup changé. A l'époque, ce n'était que des antiquaires, pratiquement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus du côté du XXe, voire, et c'est le cas pour votre galerie, du XXIe siècle. Alors, comment est-ce qu'on explique cette évolution ? Alors, c'est toujours un quartier très important pour les antiquaires. On y trouve les plus grands antiquaires parisiens, de nombreux experts, chacun dans leur domaine. Mais, effectivement, le quartier a évolué. Alors, toujours sous l'ombrelle des arts décoratifs, on trouve des représentants du design, du design du XXe siècle et un certain nombre de galeries contemporaines. On couvre, en fin de compte, 7000 ans d'histoire de l'art. Mais alors, ce moment particulier, qui est cette fête un petit peu de quartier, est en train, bizarrement aussi, de changer, puisque vous avez rallongé les délais. Donc, on est peut-être plus dans une saison, bientôt, non ? Alors, ce n'est pas tout à fait une saison, mais l'idée consiste à donner envie de visiter ce quartier. Et donc, pas seulement à l'occasion d'une soirée magnifique, extraordinaire, une soirée de fête, mais c'est aussi une fantastique occasion pour nous rendre visite et découvrir l'offre d'une richesse incomparable des 100 marchands d'art du quartier. Et alors, quels sont les instruments un peu pédagogiques que vous mettez en place ? Alors, nous allons développer, nous allons proposer à l'ensemble de nos visiteurs un certain nombre de parcours thématiques. Alors, bien évidemment, des parcours classiques, par exemple, autour du mobilier marketé du XVIIIe siècle, des parcours autour de la sculpture, mais aussi un parcours qui permet de cheminer des tout débuts de l'histoire de l'art jusqu'aux arts contemporains. Donc, ce sera une offre vraiment très riche et qui permettra à nos visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le carré à la gauche. On va les prendre par la main, c'est-à-dire on va les guider de galerie en galerie ? Absolument, absolument. Alors, il y aura deux temps. Durant cette soirée et le week-end qui suivra le jeudi 18 mai, il y aura des guides qui commenteront ces visites dans le quartier, donc visant à développer une forme de transversalité, de lien de passerelle entre nos différentes spécialités, mais qui seront aussi des visites commentées en résonance avec l'histoire du quartier, puisque le périmètre est absolument exceptionnel. Oui, il y a un gravé son atelier, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Absolument, absolument. De Modigliani en passant par Max Ernst, donc c'est aussi toute l'histoire de l'art qui se retrouve dans ce quartier. Et alors, je crois que vous avez une opération, moi, qui me semble très intéressante, qui est ce fond de dotation. Ça, c'est vraiment original. Personne d'autre ne le fait. Alors, c'est le témoignage de notre passion et de notre engagement sincère pour nos métiers. Le fonds de dotation a été créé en 2015 et il a pour vocation de contribuer au développement et à la préservation, donc au développement de la création contemporaine et à la préservation de notre patrimoine, en soutenant un certain nombre de métiers d'art et en apportant une contribution financière directe aux grandes institutions muséales. Donc, je peux citer le musée d'Orsay, le musée des arts décoratifs, où l'année dernière, nous avons contribué à l'allumage d'un four à bois à la cité de la céramique, permettant une cuisson exceptionnelle. Donc, c'est vraiment notre vocation. C'est ce qui permet de prouver qu'avant d'être des marchands, nous sommes des passionnés de nos différents sujets. Alors, si vous vous intéressez aux métiers d'art autant, c'est aussi parce que ces métiers d'art travaillent dans la restauration des objets, aussi bien que dans la création d'objets d'art décoratifs. Et ça montre aussi l'évolution de votre quartier, c'est ça ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, la prochaine opération de mécénat, dans le cadre du salon Révélation, donc au tout début du mois de mai, nous contribuons au financement d'un stand qui va présenter le travail du père et du fils Quentin et Philippe Garel. Et donc, avec cette idée de transmission, y compris dans une dimension contemporaine. Et alors, justement, puisqu'on en est dans le contemporain, vous faites la liaison pour vous, parce que vous n'êtes pas que le président, vous êtes aussi galeriste. On peut parler très rapidement, comment une galerie d'art contemporain se raccorde à un sujet comme l'or ? C'est un piège ! Aujourd'hui, l'or est très présent dans la création contemporaine, alors particulièrement dans la décoration ou le design. L'or est même peut-être trop présent aujourd'hui. Mais il y a de nombreuses œuvres qui contiennent de l'or. Et donc, notre exposition à la galerie 1831 sera assez riche. Très bien ! Alors, je rappelle peut-être tous les renseignements pratiques. D'abord que la galerie 1831 est aussi sur l'île, même si le président ne veut pas le dire. Mais il y a donc une exposition qui parlera de l'or. Et sinon, vous pourrez arpenter à la fois Quai Voltaire, rue des Saint-Pères, de l'université et du bac pour cet anniversaire, ces 40 ans du Carré-Rive-Gauche, du 18 mai au 3 juin. Merci. Merci.